donc a dit rava bar raf shila im ken s'il en est ainsi les ma alors les ma c'est l'omar comme nema ou eima nomar ou yomar ah oui ça ça a l'air d'être une femme plutôt plutôt palestinienne de plutôt israélienne je crois bon enfin peu importe comment comment on dit côté côté hérès israël et non pas côté babylonie côté plutôt jérusalem on va dire de cet araméen le neymah ou leima donc yomar im ken leima cra donc si nous lisons ou s'il lit le verset ainsi à voir ce que nous disent rachis steinzalt alors que dit rachis sur ça im ken des haïkra vétahir donc que ce verset vétahir lâchon tzivoui donc est un nord est un lâchon c'est la langue tzivoui c'est l'ordre donc qui est un impératif où si vétahir est un impératif neymah cra disons lisons le verset nomar à cra c'est 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 pas souk hein veyitha mai vétahir voilà pourquoi est ce que c'est vétahir et non pas veyitha donc il insiste sur alors petit peu compliqué mais l'idée c'est que une sorte de d'objection donc im ken leima cra veyitha donc si on doit comprendre le verset ainsi veyitha mai vétahir donc on aurait en fait ça veut dire on aurait dû dire on aurait dû écrire veyitha pourquoi donc on a vétahir donc comment expliquer il faut expliquer les choses grammaticalement il ya la manière dont nous modernes comprenons le sujet mais pour nous on a bien conscience que vétahir c'est un futur c'est à dire c'est une sorte de vaf conversif où c'est même taher c'est un état taher ça veut dire être purifié comme c'est un verbe un verbe d'état oui on peut dire ça comme ça comme chaquette ou tsame voilà le chème ae c'est une variante du on a le ae et on a le a o gadol c'est être grand bon katone etc tsame taher voilà c'est alors là qu'est ce qui est qu'est ce qui est marqué dans le tanar juste pour reprendre c'est marqué vétahir c'est bien ça donc d'un point de vue strictement biblique tel que nous connaissons vétahir on pourrait dire et il sera purifié où va hms on sait bien que c'est ce n'est pas du passé c'est plutôt on va dire soit du futur comme véti barta bambi shift et rabbet et ragnagna véti barta c'est tu dira bah là c'est pareil c'est soit ce sont des verbes j'allais dire s'entend qui désigne une succession d'action soit on peut dire que c'est éventuellement des que ce sont des futurs bon on a quand même une série le vélo yohal donc là on a une sorte de futur qui yim rachats rachats bon c'est c'est plutôt un verbe à un état indéfini ni un passé ni un présent va hachemesh c'est pareil c'est quelque c'est intemporel mais c'est une succession d'actions bon pour les sages quand ils lisent vétahir voilà ils proposent ici ils disent mais normalement ça aurait dû être vétahir et alors plus tard il sera purifié c'est vrai que ça pourrait être plus précis si on avait vétahir comme conséquence de quoi il sera purifié en réalité c'est peut-être plus le style des sages le style de libre michnik que vraiment le style de libre biblique bon en tous les cas ils prennent cela comme une objection maï vétahir pour eux le fait que ça soit pas vétahir vétahir ça aurait fait référence à l'homme mais le fait que vétahir ça semble être un passé donc quelque chose qui finit la fin du le déclin du soleil c'est que c'est un moment bref pour eux ça peut pas être ça ne peut être qu'appliqué qu'au jour et non pas à l'homme vétard il ya une forme de permanence et il sera purifié et c'est quelque chose qui dure je pense que c'est leur interprétation de yit ha comme comme inaccompli on va dire donc vétahir taher yoma maï vétahir qu'est ce que vétahir c'est forcément le jour qui décline qu'est des amrées comme l'on dit inche i donc comme on a l'habitude de dire qu'est des amrées inche i et rav chimcha ve et qui yoma alors je vais reprendre là le mieux c'est vraiment de prendre steinzalt pour avoir la bonne vocalisation euh alors la bonne vocalisation elle est pas dans l'édition en ligne de sepharia il faut aller prendre le volume du talmud lui même et on trouve et on trouve et on trouve comme disent les gens donc en fait il s'agit là d'un proverbe populaire qui est pit gam amami i arabe chimcha donc i arabe chimcha c'est le soleil a décliné enfin c'est couché ve idaki yoma ve idaki ça veut dire eh ben le soleil a décliné le jour a décliné ve i da ki yoma donc là la guémara cite voilà tahara idaki ça veut vraiment la guémara cite à l'appui un dicton populaire qui dit le soleil se couche le jour décline on retrouve ces deux ces deux éléments exactement comme dans le verset du lévitique donc là on va dire que le talmud la guémara prend pour appui une expression populaire pour commenter le verset et dire que veta her ça s'applique à yoma donc là il y a deux arguments en fait dans cette dans cette phrase il y a un argument plutôt d'ordre grammatical et un second argument qui vient corroborer qui est un argument populaire je vous propose d'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt